... Alors on se trouve ici sur un chantier archéologique, une opération qui fait suite à un diagnostic archéologique réalisé en 2015 et qui a permis de mettre au jour des vestiges de la première guerre mondiale. Donc une fouille a été prescrite par les services, par la préfecture, qui porte donc sur plus d'un hectare. A l'issue de cette opération, on a mis au jour un certain nombre de vestiges français qui consistent essentiellement en un réseau de boyaux assez complexe qui mènent chacun à des abris enterrés, parfois très importants, qui ont accueilli des hommes pour un certain nombre d'entre eux et qui ont permis pour les autres de stocker des munitions, des denrées alimentaires et l'équipement lié à l'équipement militaire. Sous-titrage ST' 501 La première étape de la fouille a consisté à un décapage intégral de la surface au moyen d'une pelle mécanique. On a retiré 20 à 30 cm de terre végétale et après le retrait de cette terre végétale, toute une série de vestiges ont été mis au jour. Donc on a réalisé dans un premier temps un plan détaillé de l'ensemble de ces vestiges de manière à ensuite pouvoir les fouiller manuellement dans un premier temps mais très rapidement au moyen d'une pelle mécanique. Un des intérêts de l'opération, c'est aussi l'abondance du mobilier archéologique qu'on a mis au jour dans les fosses. On a notamment découvert une série de fosses dépotoires un peu en retrait du camp et qui ont servi de poubelle aux soldats qui ont fréquenté le camp. Et dans ces fosses dépotoires, on a découvert du mobilier lié à la vie domestique. Donc des bouteilles en verre, des récipients métalliques, beaucoup de boîtes de conserve, mais aussi des encriers, des objets, des récipients destinés à contenir différents condiments, des objets en lien avec la prise en charge médicale des soldats aussi. Donc tous ces objets confrontés à l'analyse des vestiges immobiliers permettront de comprendre un peu comment vivaient les soldats pendant cette période de manière assez fine. C'est une opération assez inédite dans le département de l'Aisne et qui permet donc de documenter sur le plan matériel une période récente de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...